C'est un rien plaisir de vous retrouver sur cette info, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui redéfinit notre époque. Il s'agit donc de l'intelligence artificielle, cette révolution technologique qui façonne déjà nos vies et promet de transformer de façon très radicale nos sociétés. Qu'il s'agisse donc de santé, d'éducation, d'industrie ou même de créativité, les applications de l'intelligence artificielle sont infinies et suscitent autant d'enthousiasme que de questionnement. Mais parmi ces innovations, une avancée se démarque. Il s'agit donc des intelligences artificielles dites génératives, capables de produire du contenu, de résoudre des problèmes complexes et même d'apprendre de manière très autonome. Pour en parler justement, nous avons en notre compagnie madame Amina Helt-Mali, fondatrice de Mind AI Africa, experte passionnée qui va nous éclairer justement sur les enjeux et les promesses ainsi que les défis de cette technologie aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup, merci à cette info. Je précise, experte passionnée par l'Afrique et par l'IA générative. Ah ben c'est bien de le dire. Nous vous souhaitons la très bienvenue, la bonne arrivée sur les bords de la Lagune Ébriée. Merci à quoi bas, oui. Justement, pourquoi on est à Abidjan ? Alors, c'est ma première venue à Abidjan, bien que je suis d'origine franco-marocaine, bien que j'ai vécu 8 ans en Afrique de l'Ouest, en Guinée et au Sénégal. C'est la première fois que je viens sur Abidjan, enfin, depuis toutes ces années. Je suis venue donc dans une démarche professionnelle, bien évidemment, mais aussi pour découvrir votre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que depuis que vous avez gagné la canne, il faut l'avouer, tous les entrepreneurs marocains veulent venir à Abidjan. Et chez nous, quand vous arrivez comme ça, on dit à quoi bas ? Oui, oui. Tous les entrepreneurs, je vous assure, je suis à Casablanca, tous les entrepreneurs marocains veulent venir mettre un pied à Abidjan pour développer leurs affaires et aussi pour découvrir votre belle culture. Pour moi, j'ai eu la chance de grandir en France dans un environnement cosmopolite. J'ai grandi avec des Ivoiriens, des Congolais, aussi des Kabiles, des Algériens. Donc, je connais votre culture depuis mon enfance. J'avais des voisins ivoiriens. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire n'est pas un terrain étranger. En tout cas, l'ivoirien est hospitalier. Donc, dites à ces différents entrepreneurs que la porte est grande ouverte. Ah non, vous allez voir qu'en 2025, vous allez avoir une avalanche d'entrepreneurs qui vont venir s'implanter ici en Côte d'Ivoire. Alors, on vous souhaite Acquablanca et on va s'intéresser maintenant au sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative. De quoi s'agit-il ? Alors, il faut dissocier l'intelligence artificielle générative de l'intelligence artificielle tout court. D'accord. C'est vrai que ces derniers temps, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle générative. Mais il faut savoir que c'est une sous-discipline de l'intelligence artificielle qui, elle, pour le terme intelligence artificielle, est apparue en 1956 aux États-Unis à l'occasion d'une conférence. D'accord. Les intelligences artificielles génératives plus globalement sont apparues au début des années 2020, donc voilà, avec le développement du Deep Learning. Et on en a vraiment entendu parler à l'occasion du lancement de la version 3.5 de ChatGPT en novembre 2022, ça fait tout juste deux ans. Deux ans. Et voilà, donc on parle de générateurs de texte, il y a aussi des générateurs d'images, de vidéos, de sons. Ce sont des outils d'IA génératifs qui permettent de générer du texte, de l'image, du son et de la vidéo de manière automatique, automatisée. Maintenant, on a des versions pour le texte, on a des versions de ChatGPT avec du raisonnement. Et la prochaine étape, ce sont les agents IA qui vont arriver et qui sont déjà en place. Microsoft a lancé il y a quelques semaines Copilot Studio. Salesforce a déjà lancé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par agent IA ? Alors, les agents IA, ce sont en quelque sorte des travailleurs virtuels. Ils n'ont pas de visage, ce sont juste des solutions d'IA qui travaillent de manière automatisée à partir d'une tâche que vous leur donnez. Par exemple, si je veux avoir une assistante marketing, je vais lui donner par exemple un sujet de travail, lui demander de décliner toute une stratégie pour un lancement de produit par exemple, et elle va le faire de manière automatisée. Elle peut... Ensuite, on a la possibilité de constituer des équipes. Donc voilà, toute une espèce d'équipe. On nomme un manager et à partir de là, on va avoir... En fait, il y a une entreprise qui est créée. C'est ce vers quoi on tient. Parce que Sam Atman, qui est le fondateur d'OpenAI, a dit il y a quelques mois, ça fait 2-3 mois, je l'avais entendu lors d'une intervention, parce que je suis tous les géants de la tech, parce que je veux réellement savoir quelle est leur vision. Il avait dit que dans quelques années, je pense qu'il parlait de l'année 2025, une personne pourra générer une entreprise, elle seule, une seule personne, pourra générer une entreprise qui pèse 1 milliard de dollars. Du coup, est-ce qu'on doit craindre assez de chômage ? Écoutez, il faut savoir qu'on est à l'aube de la plus grande révolution industrielle de tous les temps, qui pèse lourd, puisque c'est un marché qui pèse 15,7 trillions de dollars, donc 12 zéros, d'ici 2030. C'est un marché qui pèse lourd. Les enjeux sont importants. Les multinationales de la tech comme Microsoft, Salesforce, OpenAI, Elon Musk aussi, il est dans le lot, Meta veulent leur part du gâteau. Ils sont en train de nous promettre à la fois une façon de travail de manière optimale, mais aussi, je pense qu'ils ont conscience aussi des enjeux en termes d'emploi. Ils savent que ça va générer du chômage, mais ils ne le disent pas ouvertement. C'est-à-dire qu'ils nous disent que ces agents-là peuvent nous aider à travailler de manière plus optimale, de pouvoir être un assistant d'un cadre, d'un entrepreneur. Mais en réalité, on sait tous que ces agents IA vont remplacer des travailleurs et des millions de travailleurs, puisque le FMI, l'année dernière, a mené une étude et elle dit qu'à l'aune de 2030, 300 millions d'emplois vont disparaître. Ce qui correspond en Afrique, 26% des emplois vont être impactés. Il va y avoir des transformations de postes, des nouveaux métiers qui vont apparaître. Attention, parce que dans toutes les révolutions industrielles, on a vu des disparitions de métiers et des apparitions de nouveaux métiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se former à l'IA, à la data, à l'IA générative, parce que demain, déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est une compétence qui pèse lourd sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'IA s'est révélée aux entreprises africaines ou aux Africains en général comme un atout ? Écoutez, nous, on est une population, le continent africain, c'est le continent le plus jeune au monde. On est une population jeune. Il y a de grosses opportunités, de gros enjeux. On a de gros défis à relever. Et je vois tous les jours des start-up qui émergent et qui créent des outils d'IA générative à partir de solutions pour résorber des solutions locales. Oui, pour nous, c'est une opportunité. Si on prépare notre jeunesse, si dans les écoles, dans les centres de formation, à la tête de nos États, il y a de vraies stratégies. Mais moi, j'ai participé, les 48 dernières heures, j'ai participé à un grand événement qui avait lieu au Radisson Blu. J'ai croisé des conseils de ministres du numérique, du Bénin, de la RDC. Ils étaient tous là, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'Afrique a enfin pris conscience que l'IA est à la fois un enjeu géopolitique, géostratégique, mais aussi un enjeu en termes d'employabilité et en termes de, je dirais, de gain de croissance. Et ils savent, en tout cas de ce qui est ressorti de ces deux jours de ce forum, de discussion, c'est qu'aujourd'hui, si on ne prend pas conscience de ce qui vient, nous allons retourner 200 ans en arrière. Parce que l'IA, c'est la prochaine révolution. L'IA, c'est la prochaine révolution. Et le géant Microsoft décrivait dans son livre blanc d'intelligence artificielle générative comme le futur du travail. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là ? Alors justement, ils ont lancé il y a 10 jours un outil qui s'appelle Copilot Studio. Donc on va pouvoir créer des agents virtuels, des agents IA qui vont pouvoir travailler à notre place, constituer des équipes, un manager, toute une hiérarchie en fait, ce que disait Samatman. Une personne à terme pourra générer un milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est le futur du travail peut-être pour lui, parce que derrière ça, il y a de gros gains, de gros enjeux financiers. Mais nous, nous devons nous préparer à la fois à une restructuration du marché du travail, mais aussi préparer nos cadres, nos employés à aller, comment dirais-je, à, je ne parle pas de perte d'emploi, mais du moins aller préparer à rebondir, à se reformer, à essayer d'envisager le futur de leur activité. Pourquoi pas changer d'activité ? Essayer de voir éventuellement s'ils peuvent, parce qu'il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont se créer autour de la data. En effet. Du cloud, de la cybersécurité. Ça, la cybersécurité, ça va devenir un secteur qui va, d'ici 2025, 2030, va exploser. Il y a très peu de femmes. Hier, une intervenante qui venait de la France disait que c'est l'une des rares femmes qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité. Il y a très peu de femmes dans ce domaine d'activité. Et donc, il va falloir préparer nos jeunes, nos écoles, nos centres de formation, que les États prennent conscience qu'il y a des domaines d'activité sur lesquels il va falloir positionner la jeunesse et aussi créer toute une génération de start-upers, d'entrepreneurs qui peuvent aujourd'hui, avec des outils qui sont gratuits, créer des business en ligne, un petit commerce. Je le disais en introduction, vous êtes fondatrice de Mind IA Africa. Est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Oui. Alors moi, j'ai créé une société qui s'appelle Yes, We African. En fait, je l'ai créé en 2019 au Maroc, à Marrakech. Et en fait, je suis donc dans le digital et à la fois, j'ai pris une tournure vers l'IA générative. Mind IA, c'est une autre orientation de Yes, We African. Donc, Yes, We African, c'est mon slogan. Ça a été une émission que j'ai faite à Dakar qui veut dire « Nous, Africains, nous pouvons ». On n'a pas besoin des Américains, on n'a pas besoin des Français. On peut prendre notre destin en main. Et donc, Mind IA Africa, en fait, en réalité, ça s'appelle Mind IA. Mais moi, j'ai pris un positionnement en Afrique. Parce que pour solutionner des problématiques que nous rencontrons dans le continent, nous devons d'abord nous positionner en Afrique. On n'a pas besoin d'être en France ou d'être aux États-Unis pour essayer de comprendre nos réalités locales. Puisqu'on nous sommes ici sur le terrain. En effet. Voilà. Donc, Mind IA Africa est une autre orientation que j'ai prise dans le cadre de ma structure. Elle s'appelle Yes, We African. Voilà. Donc, en tant que fondatrice de cette structure, qu'est-ce que vous voyez comme opportunité spécifique pour le continent dans l'adoption de cette technologie qu'est l'intelligence artificielle générative ? Alors, justement, moi, j'ai été voir hier un incubateur. Bon, je dirais le nom. Moi, je crois en l'entrepreneuriat. Je crois à l'innovation. Je crois, voilà. Il y a des choses qui vont arriver. Vous savez que l'IA va nous permettre de créer des savants IA. Alors, on peut avoir des gens, des jeunes comme nous, une personne comme vous, qui est passionnée par la physique, qui, demain, grâce à l'IA, va pouvoir créer des solutions autour de la physique, de la biologie. D'accord. Voilà. Je crois en ça. Je crois en l'entrepreneuriat, l'innovation. Et je sais, pour avoir un peu sillonné l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone, aujourd'hui, à Vigean, je sais qu'il y a la jeunesse bouillonne d'idées. Ils sont créatifs, ils sont innovants. Il y a toute une génération de start-upers qui est en train d'émerger. Moi, je vous suis depuis le Maroc. Je suis les chaînes ivoiriennes depuis déjà quelques années. Je sais qu'il y avait une émission qui s'appelait Made in Africa aussi, que je suivais à l'époque. Et je sais que ça bouillonne d'idées. C'est juste une histoire de moyens et d'accompagnement. Justement, c'est une histoire d'accompagnement, vous l'avez dit. Et à ce propos, quelles compétences pensez-vous que les Africains puissent maîtriser pour bénéficier de toutes les opportunités de cette IA-là ? Juste de l'audace. Juste de l'audace. Je vous assure, aujourd'hui, avec l'IA, je vous assure, la curiosité de l'audace. Aujourd'hui, avec de l'IA, on peut faire énormément de choses. Et les gens, aujourd'hui, n'imaginent même pas, en fait. Non, c'est ça. Mais je vous dis que c'est magique. Moi, j'ai commencé dans Mind Air Africa, je vous assure, j'ai commencé, j'étais toujours dans le digital, à former des femmes gratuitement, des femmes de Women of Africa, l'ONG. C'est à ça que je voulais en venir. Donc, il faut commencer par des sensibilisations, par des formations. Oui, même si c'est gratuit, parce que ça peut changer la donne. Je suis vraiment heureuse d'être venue au même moment où il y avait cet événement autour de l'IA, parce que j'ai pris conscience, en venant à Bijan, qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui autour de l'IA en Afrique. Et je pense qu'on a encore ce potentiel de pouvoir rattraper, d'une certaine manière, nos lacunes, notre retard, parce qu'en réalité, l'IA va peut-être renverser la donne. N'oublions pas que nous sommes le berceau de l'humanité. En effet. Alors, nous sommes à une minute de la fin de cette émission, mais très rapidement, si vous deviez résumer votre vision de l'IA générative en une phrase, quelle serait-elle pour inspirer davantage d'Africains ? Alors, moi, je vous assure, quand j'ai commencé dans l'IA, ça m'a vraiment donné des étoiles dans le regard. C'est le champ du possible, on peut tout réaliser. Même une femme, je vous assure que dans quelques mois, vous allez en voir de l'IA avec des dialectes locaux. Le BT, le Bambara, le Wolof, déjà, c'est déjà en cours. D'accord. Le dialecte marocain aussi. Alors, à partir du moment où on aura accès à cette IA avec de la data locale, on va pouvoir aider tous les entrepreneurs qui sont dans les villages, qui n'ont pas accès à l'éducation, à l'information. Depuis leur village, depuis leur banlieue, ils vont pouvoir réaliser tout un tas de choses. Et c'est ça qui devient formidable, en fait. Mais on n'y est pas encore, il nous reste encore quelques mois. Il y a des start-upers à Dakar qui y travaillent. D'accord. Et moi, je vous dis que si on s'y prend tôt, si on conscientise la jeunesse, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Madame Amina Elth-Mali, je tiens à vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça a été un vrai plaisir d'être en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Nous vous souhaitons bon retour. Oui, je pars demain, je rentre à casa. Mais il y a un français qui m'a dit hier, quand tu quittes Abidjan, tu pleures. Mais vous, vous viendrez. Je sens que je vais pleurer demain. Au revoir, portez-vous bien et restez sur cette info. Merci.